Musique Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly et bienvenue aujourd'hui pour Et non vous ne le rêvez pas, pour la suite sur Hogwarts Legacy Oh yeah Alors les amis j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme En tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui non vous ne rêvez pas, on se retrouve bien sur Hogwarts Legacy Parce que oui sachez que notre aventure finalement, elle n'est pas encore terminée Alors les amis, je vais vous montrer tout de suite les quêtes Parce qu'il y a encore des choses à faire Et oui je pensais que le jeu était fini, et bien non c'est pas fini Donc je vous explique On a l'oeil dans l'oeil de Lynx de Weasley Déjà on a une première quête juste là ici Ensuite on a dans l'ombre de l'amitié, la dernière bataille de Harlow qu'on va faire aujourd'hui Et enfin l'épanouissement de Poppy Donc on a encore quelques petites choses à faire Ce qui est plutôt intéressant Donc là les amis ce que je vous propose c'est qu'on aille Faire la dernière bataille de Harlow D'ailleurs je vais vous montrer où est-ce que ça se situe Voilà cette quête, elle se situe là-bas, tout dans le fond Donc il va falloir aller jusque là Alors évidemment on se téléportera juste là On ne va pas commencer à A faire tous les trajets en direct Parce que sinon la vidéo prendrait des plombes Alors qu'est-ce que ça raconte justement cette quête ? Alors Nathie m'a envoyé un message me demandant de la rejoindre près de la pointe du manoir C'est loin de Poudlard Elle doit avoir une piste sérieuse au sujet de Harlow Harlow qui est évidemment le dernier méchant De l'aventure Parce qu'on a vaincu Rockwood Et Ranrock Qui étaient les deux plus grands méchants Mais il y avait aussi Harlow On l'a failli oublier C'est le fameux homme au chapeau qu'on a croisé A la taverne au tout début du jeu Quand il était avec Rockwood Je ne sais pas si vous vous en souvenez N'hésitez pas à aller le voir Ce moment là Comme ça vous verrez un petit peu de qui il s'agit Mais en gros c'est un petit peu le maître des braconniers Tout ça Donc voilà Il fait des choses pas très catholiques Tout ça Enfin il fait de la contrebande Bref Donc là maintenant on va aller jusque là Alors bien évidemment On va y aller Toujours avec notre belle tenue N'est-ce pas On ne va pas la changer Oh non pour loin du monde Parce qu'on est magnifique On ne perd pas de temps On y va Bon Alors les amis Comme d'habitude Je compte sur vous N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus Si ce n'est pas encore fait Déjà pour me soutenir de ma passion N'hésitez pas également à commenter Partager La vidéo Et j'espère surtout Que la suite De Hogwarts Legacy Malgré que L'histoire principale soit terminée Vous fera plaisir Allez On y va C'est parti mon kiki Pour la dernière bataille De Harlow Je veux en finir avec Harlow Une bonne fois pour toutes Quel est ton plan ? J'ai reçu un hibou de Madame Bickel Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Harlow Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça Elle était plutôt catégorique Précisément Harlow sait qu'on a sauvé Archie Et aussi Monsieur Raib La lettre ne venait pas de Madame Bickel J'imagine Non, je ne pense pas Harlow a l'intention de nous tendre un piège Mais maintenant, on a l'avantage On peut se préparer On n'a rien à envier à Harlow Et il le sait C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges Il est temps de passer à l'action Je suis d'accord Finissons-en Fantastique Le règne de Harlow se termine aujourd'hui On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets Je lui ai déjà envoyé un e-book pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle le dira Mais tant pis J'en ai assez de me cacher Elle est acte Je ne comprends que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde Je serai en danger aussi Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus Et je pense qu'elle le sait Tout comme toi Oui C'est pour ça que maintenant on va en finir Harlow est probablement dans les parages Ouais D'ailleurs je vais faire un petit truc Je vais d'ailleurs rééquiper mes sorts comme j'avais l'habitude Comme ça au moins on est bon J'aimerais pas avoir de mauvaise surprise Alors hop Attendez hop Voilà Parce que moi j'avais équipé tout comme ça Hop 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 Là et alors ici Voilà C'est bon On peut aller Ouh il y a du monde On peut aller S'il deiner T'en veux une ? Tiens ! Et voilà ! Ah bon, plein d'autres ! Plus heureux, plus heureux ! Hop, un coup d'impero ! Un coup d'imposé ! Un coup d'imposé ! Réalisé par la police. Un coup d'imposé ! Ah le Dallin est là. Voilà, couché. Y'a d'autres. Ah Vlarlo, à mon avis. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Bien, tu veux jouer comme ça ? Y'a pas la cadavre là. Prends ça, prends ça. Ouf ça. Ah, tu te transplantes petit coquin. Ah, tu es là. Qu'est-ce que c'est ça ? 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 Nadine ! Non ! Non ! Nadine ! J'ai eu peur qu'elle soit morte. Mais non, ça a l'air d'aller finalement, je vois qu'elle est là. Bon, elle est en chaise roulante, mais bon, ça devrait le faire. Allez, on va prendre de ses nouvelles, on va voir comment ça se passe. Mais... J'ai eu des frissons. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vaincu Arlo. Ça, c'est le principal. Tu es sûr d'être en état de recevoir des visites ? Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où, j'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens ? Eh bien, j'ai connu mieux. Mais Madame Blainet dit que je reprends des forces. Je regrette, Nati. C'est ma faute si tu as été blessée. Quoi ? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire et je recommencerai s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors, je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh ! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non ? Une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Arlo et le reste de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Arlo est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent grâce à nous, grâce à toi. Merci. Mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te... C'est tellement touchant ce qu'elle vient de dire. C'est magnifique. On a quand même eu vachement peur pour toi. Mais c'est vrai que tu comptes pour nous aussi, beaucoup. Bon, bref. Alors, les amis. On va regarder qu'est-ce que ce sera la prochaine fois. Niveau deckheader. Je vais garder talent de débloquer des trucs. Puisqu'on est monté de niveau. On a un point de compétence disponible. Bah écoutez. On va le mettre dans magie noire. Je pense que ça serait bien. Alors, c'est quoi ça ? Un ennemi soit contrôlé avec l'impero. Maudit d'autres styles à chaque lancée réussi. Oh, ça peut être bien ça. Ouais, bien sûr. On va prendre ça. Très bonne idée. Et après, on verra pour le prochain niveau. Mais c'est très bien en tout cas. Voilà. Alors, niveau des quêtes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Dans l'ombre de l'amitié. L'épanouissement de Poppy. Et enfin, l'œil de lynx de Weasley. Ok. Alors, je dois retrouver le professeur Weasley dans son bureau dans la salle de Métamorphose. Euh... Bah, on ferait peut-être bien ça. Bon alors, dans l'ombre de l'amitié. Ou épanouissement de Poppy. Quand elle se sent, je devrais aller la rejoindre dans la grande salle pour lui parler. Wow, on va aller parler à Poppy peut-être. En fait, c'est juste parler. Bah, on va aller dans la grande salle parler à Poppy. Comme ça, on reste dans les parages. Voilà. On va aller là. Allons-y. Et après, on verra si on conclut la vidéo ou pas. Voir est-ce que ça va nous mener vers une autre quête ou pas. Mais en tout cas, cet épisode bonus est vraiment sympa. On va essayer, tiens, de finir le jeu à 100%. D'ailleurs, parlant de parties, sachez que pour les aventures à Poufsouffle, c'est bientôt prêt. Donc, ça va pas tarder à sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est que toute façon, il y a une partie des quêtes, je vais dire, très secondaire dans la partie de cerf d'aigle que je vais laisser de côté. Et ça servira pour les quêtes de Poufsouffle. Comme ça, ça fera une aventure un peu plus longue d'un côté et de l'autre. Mais en tout cas, ça seront deux aventures complètement différentes. Sinon, ça va être trop répétitif tout ça. Donc, comme ça, vous le savez. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai très hâte de commencer la seconde aventure parce que j'ai déjà un petit peu commencé un petit peu à faire deux, trois trucs. Et pour moi, ça me plaît. Bon, allez, allons parler à Poppy. Elle doit être là. Ah, et il faut l'atteindre encore. Eh bien, on va l'attendre comme tout à l'heure avec Nati. Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivets. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Et je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Pas de souci. C'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudla. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Magyar, mais j'ai bien aimé les Trois Balets. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux Trois Balets avant ? Je passais presque tout mon temps avec elle, Céleste, et... Je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. Parce que j'y serais allée avec elle, Céleste. Ou grand-mère, bien sûr. Rien de mal à ça. Elle, Céleste, est de bonne compagnie. C'est vrai. Mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi elle, Céleste. J'imagine que tu n'as pas eu de nouvelles de tes parents ? Non. Mais ça me convient parfaitement. Ta grand-mère sait qu'on a trouvé les vivets ? Je n'arrivais plus à tenir ma langue. Je lui ai tout dit. Elle était furieuse que je me sois approchée des braconniers. Mais elle était tout de même plutôt jalouse pour les vivets. C'était un plaisir, Poppy. Essaye de ne pas t'attirer d'ennuis. Je ferai de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois, et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle, Céleste, pourrait se joindre à nous ? C'est une idée, c'est une idée, Poppy. C'est une idée. Bon alors. Donc ça, c'est pour conclure des quêtes. Jusque là, pour le moment, rien de foufou. Bon, on va aller dans l'ombre de l'amitié alors. On va enchaîner. Enchaînons, enchaînons. On est bien partis. Allez, au transplant jusque là. Donc pour le moment, ici, si je comprends bien, c'est juste pour valider les différentes quêtes qu'on a faites jusque là. Et après, on verra avec Weasley ce que ce sera. Peut-être les épreuves début, ce qui sait. On va voir. Mais en tout cas, je suis très content, les amis, de vous avoir proposé cette aventure. Et j'ai hâte d'ailleurs que le 2 arrive. Parce que, en ce moment, je suis en train de regarder à fond pour d'autres projets. Mais sachez que je garde quand même un oeil attentif sur Hogwarts Legacy 2. Pour le moment, il n'y a pas eu de news dessus. À part que le jeu serait plus large que celui-ci. Et j'espère que ce sera le cas. Déjà que celui-ci, je le trouve déjà très complet. Et en plus de ça, malgré qu'on ait fini l'histoire principale, ce qui est bien, c'est qu'on peut continuer l'aventure. Et ça, c'est très chouette. D'ailleurs, ça s'est vu ici avec Rockwood, tout ça. Et on a encore des toutes petites quêtes à faire sur le côté. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, je me les réserve pour quand on sera dans l'aventure à Poufsouffle. Comme ça, au moins, on aura fait un petit peu de tout. Et ça ne sera pas du redondant, quoi. Il y a un truc au milieu. Attendez, c'est quoi ça ? Bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un truc bizarre comme un temple au milieu. Bon, allons voir la crypte. Notre ami Sébastien a l'air d'y être. On va aller voir ça tout de suite. Sébastien, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé ? Ominis a parlé avec Anne de ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon. Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait. Mais elle ne me dénoncera pas. Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante. Je suis désolé. Mais au moins, maintenant, tu peux essayer de passer à autre chose. Le problème, c'est que... J'ai perdu ma sœur. Ma jumelle. Pour toujours. Elle refuse de me voir. Et je la comprends. Je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler. Vous avez tous cru en moi. Et je vous ai tous laissé tomber. Anne a peut-être besoin de temps. Elle finira certainement par te pardonner. J'espère que tu as raison. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux essayer de me racheter. J'ai une dette envers toi et Ominis. Pour m'avoir soutenu. Ça n'a pas été facile. Mais je crois en toi, Sébastien. Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés. En défense contre les forces du mal. Cela me paraît si lointain. Merci. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Mais je suis content d'être ton ami. Je suis heureux que tu sois Poudlard. Oh bah c'est mignon tout ça. C'est mignon, c'est mignon. Et du coup... Il reste plus de ça finalement. Parler au professeur Weasley. On va aller voir tout de suite. De quoi il s'agit. Alors la flamme la plus proche. Ce serait celle-là. Eh ben on va transplaner jusque là. Continuons d'avancer. Mine de rien. Au fur et à mesure. On va voir ce qu'elle va nous dire. Ou nous demander de faire. Après bon si c'est la fin du jeu entre guillemets. Bah je vais dire. Le reste c'est toutes les petites quêtes annexes. Donc euh. Ça je ne vous les ferai pas en vidéo. Dans le cadre de la série. Acer d'aigle. Donc avec mon personnage. Mais. En ce qui concerne l'aventure potentielle. A pouce souffle. Là ça sera différent. Bien évidemment. Là euh. Je vous mettrai toutes les quêtes. Les petites quêtes annexes. Bien évidemment. Donc on va dire que ce seront deux aventures très parallèles. D'ailleurs euh. Parlant de ça. J'ai même prévu un petit générique. Et ce qui sera bien. C'est que ça sera une aventure. Je ne vais pas dire en live. Ça pourrait être en live. Ça dépendra de comment ça se. Combine. Avec le travail. Avec euh. Les autres contenus que je vous prépare. Parce qu'il y a un gros contenu d'ailleurs. Que je suis en train de préparer. Depuis un bon moment. Qui sera bientôt mis sur pied. Dans pas longtemps. Mais. Ça sera pas avant. Je dirais. Le mois d'août. Donc. Faudra être très patient. Et. Après. Bah. Ce sera parti pour de nouvelles aventures. D'ailleurs. J'espère que. Ces nouvelles aventures. Vous feront plaisir. Parce que c'est complètement quelque chose. De différent. Que j'ai envie d'essayer avec vous. Donc. J'espère que ce sera le cas. En tout cas. Ben. Alors. Où. Faut-il. Aller. Ah. Bonjour. Petite quête annexe. C'est ce que c'est. Ok. Y'aura une petite quête annexe. A faire là. Bon. On va prendre le balai. Hop. On va aller un peu plus vite. Alors. C'est où qu'il faut que j'aille. Faut que je rentre là dedans. En fait. On va juste faire un petit tour. Voilà. Disons que je rentre là. Admettons. Ce qui est bizarre. C'est qu'il y a comme des petits temples à chaque fois. C'est bizarre. Vous voyez les trucs là. Les petites icônes. Genre qui ressemblent à des châteaux. Ça. C'est très bizarre. Ça. Par contre. Donc. Ça. J'irai voir. En hors caméra. De quoi il s'agit. Mais. Si jamais. C'est quelque chose d'intéressant. Là. Dans les aventures. De Poufsouffle. Là. J'irai peut-être. Voir. De quoi il s'agit. Quand il y a. Une cheminette là. On n'est jamais passé ici. On n'est jamais passé ici. Ah. Ah. Un coffre. Oh. Cadeau. Je ne suis pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah. Oui. Il y a encore ça aussi. Avec les papillons. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses. Mais ça. Je vous les réserverai pour Poufsouffle. Ouais. Il y a encore des trucs à faire ici. Ouais. Tu me diras. Tes histoires plitaires. Qu'en quoi. Il y a énormément de choses ici. Ah. Allez. Professeur Weasley. J'arrive. Ce n'est pas non plus la porte à côté. Il faut dire. Voilà. Alors. Où est-ce qu'il est. Professeur Weasley. Ah. Le coffre est plein. le coffre est tout plein qu'est-ce que je vais qu'il est dans mes tenues regardez bon on est d'accord ça on va l'éjecter ça ne pleut rien hop on va éjecter ça voilà comme ça je peux prendre le contenu de ce coffre c'était pour les soussous bon ah bah voilà professeur Weasley je suis là professeur Weasley vous vouliez me voir ? oui nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis je sais que le professeur Fig et vous étiez très proche l'école ne sera plus la même sans lui non c'est certain mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avoir avancé et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres merci professeur ce fut une année intense pour vous à Poudlard comme en dehors j'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet vous avez chevauché un grappecorne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes et vous avez même aidé monsieur Ollivander à retrouver la baguette de sa famille comment le savez-vous ? il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici je suis ravie que vous soyez aussi proche de miss sweating c'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades apparemment des vivets ont été aperçus dans la région récemment si l'on en croit les centaures c'est grâce à deux élèves de Poudlard j'ignore ce dont vous... le sujet est clos j'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier pourrais-je le voir ? bien sûr qu'en pensez-vous professeur ? vous avez eu beaucoup à faire cette année il semble que vous ayez rempli une bonne partie de votre guide du sorcier bravo mais vous devez encore le terminer heureusement il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée quand j'y pense cela fait un an seulement que vous êtes avec nous et vous allez déjà passer vos buses c'est tout bonnement incroyable merci pour tout professeur je vous en prie j'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite alors ramassez lettre du ministre à Weasley ok et je vais prendre ce petit coffre là voilà pour survivre à Weasley c'est pour moi merci il y aura d'autres choses que je dois voir ici ? non ok bon alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? alors qu'est-ce que c'est ? la coupe des quatre maisons et compléter votre guide du sorcier ok donc les amis ce que je vous propose c'est ce qu'on fera alors ok donc là on devra aller là ok alors on va se téléporter jusqu'à la cour du viaduc la coupe des quatre sorciers ou des quatre maisons j'ai foudre je relis si c'est la coupe des quatre sorciers ça veut dire qu'il y a de possibilité de participer au tournoi ça serait complètement fou après si c'est le cas on se le réservera pour l'épisode prochain si pas bah de toute façon il faut se compléter le guide des sorciers donc ça je verrai bien ce que je ferai mais il reste d'après ce que j'ai compris pas grand chose donc voilà c'est pas non plus une mauvaise chose on va voir parce que j'ai pas non plus trop bien regardé parce que j'ai été surpris du titre de la quête je vous avoue mais s'il faut compléter le guide du sorcier bah on va le faire mais ça à ce moment là je vous ferai peut-être un deuxième épisode bonus alors à voir ce que ça serait peut-être bien pour mercredi ce serait possible je pense qu'il y a moyen que je le fasse pour mercredi après mine de rien on arrive tout doucement à la fin des vidéos pour cette année en tout cas niveau scolaire si je peux le dire parce que voilà moi je parle toujours au niveau calendrier scolaire mais après ça va être les grandes vacances moi je vais prendre du temps déjà pour travailler pour les plaines de jeux tout ça parce que je travaillerai et en même temps bah je vais en même temps regarder au prochain contenu donc alors on va regarder la quête d'un peu plus près donc quête c'est quoi la coupe des 4 maisons donc c'est ça le banquet de fin d'année ok et après compléter votre guide du sorcier ok pour préparer les buses ok 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 bon et bah on va l'assister à la cérémonie de fin d'année alors de toute façon il n'y a pas que moi allez on y va alors là on y va 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 ... 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